Et salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup sur Parlons 2, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo. Pour résumer très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros je prends l'historique d'un personnage. On part de sa première version jusqu'à sa deuxième version, et en même temps, pour que ce soit sympa, pour pas que ce soit chiant à écouter forcément, et bien je raconte un peu des anecdotes sur le personnage, comment ça s'est passé à l'époque, quand je jouais dans la version japonaise, etc. Tu vois, il trouve comme ça, ça commence, on va pas faire le fou parce que sinon je vais partir en gris. Vous connaissez le personnage. Donc du coup, c'est parti, Ryoma Ino, le japonais Bomba, comme dirait l'autre, Uruguay, Real Japan 7, 178 cm, poids 73 kg, on dirait un boxeur le bordel. Et du coup, limite tu peux lui mettre des gants de boxe, parce qu'en fait, vu le personnage, vu comment il est RF, il est énervé le gars. Limite, c'est ça, en gros c'est un boxeur quoi. Lol, je rigole. Alors du coup, un membre de l'équipe de RJ7 formé par l'entraîneur Gamow. Il joue pour une équipe en Uruguay, où il est connu comme le bombardier japonais, le famoso japonais Bomba. Grâce à ses techniques performantes, que ce soit de meneur de jeu en solo, il donne à l'équipe du Japon junior du fil à retros avec son tir du dragon, dragon, no, shoot. Ok, on va s'arrêter. Du coup, voilà, pour la petite histoire de notre ami Inno, en tout cas, en Real Japan 7. Bon, c'est court, c'est un résumé très rapide, bien sûr. Mais voilà quoi. Du coup, on va commencer par les premières versions de notre ami Ryuma Inno, qui est celle-ci, forcément. Celle-ci qui est apparue au début du jeu. Le famoso japonais Zébamba, forcément. D'ailleurs, petite parenthèse, dédicace à Tritri. Tritri Ishizaki pour les PNG. Très important. Merci pour les PNG, Tritri. Comme d'habitude. Mais bon, je pensais que c'est quand même la base de remercier. C'est quand même un minimum. Donc voilà, dédicace à toi. Du coup, pour revenir sur Inno. À l'époque, sur la JAPS, Inno 1, il n'était pas extraordinaire. Il n'était pas foufou. Franchement, il était, comment dire... Ouais, non, il n'était pas fouf. Il était vraiment pour Rave, pardon pour le son. Vraiment pour Rave, dans le sens où il avait des thèses de rang A à l'époque. C'était même Day One. Je ne me souviens pas qu'il avait marqué le jeu. Il était, on va dire qu'il dépannait. Il dépannait Day One. Mais clairement, le but, c'était d'avoir Schneider. Schneider Vitesse, Junior Yus, clairement. Il était vraiment top tier à l'époque. Day One avec le El Famoso Wakabayashi rouge, forcément. Donc voilà. Après, il a eu forcément une compétence passive, etc. Plus tard dans le jeu, mais ça ne l'a jamais fait revenir. On connaît l'histoire. Donc voilà, je vais passer très brièvement sur ce personnage-là. Il n'était vraiment pas marquant. Clairement, c'est Japanese Bomber. Ouais, bien sûr. Oui, j'en bombardais. Oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr. Bombardier de rien du tout. Tu te calmes. Tu te calmes. Voilà. Du coup, next. Next, next, next. On ne va pas faire les versions coffre, sauf pour peut-être les versions event à point. Peut-être. On va en parler rapidement. Après, on est parti dans la version Jap, vu que la version Jap avait quand même 6 mois d'avance à l'époque sur la version globale. Donc nous, on a eu le temps de bien connaître le Inno à l'époque, le temps. Il est sorti quand même dans mes souvenirs. Je crois qu'il était sorti au mois d'octobre ou novembre sur la Jap, je ne sais plus, en 2017, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, dédicace aussi, une deuxième dédicace. Ça fait beaucoup de dédicaces à notre ami Evie, qui est un grand fanat de Ryuma Inno, d'Ankuzé, Douza Douza. Donc voilà, c'est dit. Du coup, est arrivé Ryuma Inno, le buteur Tornado, le famoso Tornado Shotoda, forcément, qui est arrivé sur la Jap. Et c'était une dinguerie atomique. C'était un striker de malade sur la Jap. Il était incroyable avec... Les stats, elles étaient ouf pour l'époque. Si tu te remets vraiment... Bon, là, c'est la version potentielle, forcément. Donc, ce n'est peut-être pas forcément la bonne version. Si on part sur celui-là, c'était clairement celui-là, qu'on avait connu à l'époque. Du coup, il avait le Tornado Shoot à 475, qui éjecte jusqu'à deux joueurs, si vous vous souvenez. Et c'était quand même impressionnant. Pour l'époque, c'était vraiment très, très, très fort. Et il est resté quand même, dans mes souvenirs, sur la Jap, il est resté performant un long moment quand même. Un très long moment. Il avait des tests de rang A qui n'étaient pas ouf. Le genou sauté, qui est éclaté au sol et qui fait des fautes. Toi-même, tu sais, de toute façon, Inno, il ne fait que des fautes. De toute façon, c'est un saint fou. Il est fou dans sa tête. Toi-même, tu sais. Donc, voilà, grosso modo, des très bons souvenirs de ce personnage-là. Il faisait des dingueries à l'époque sur la Jap. J'imagine que, je ne sais pas si sur la globale, il a fait des dingueries. Je ne pourrais pas vous dire parce que je suis arrivé sur la globale un peu tardivement quand même. On ne va pas se mentir. Donc, voilà, pour mon expérience, c'était plutôt cool. Ce Inno, dans les teams, je crois que c'était Team Tech à l'époque. Team Tech, tu pouvais le jouer comme ça. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi, il m'avait impressionné pendant un long moment, ce personnage. Donc, très bon souvenir. Et Dieu sait qu'il n'y a pas eu énormément de Inno intéressants. Celui-là fait partie vraiment du top dans le classement. Il n'y en a pas beaucoup de façon, vous allez voir. C'est simple, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, on va passer à la suite. Ça, c'est un coffre. Ça, c'est de la merde. Ah oui, il y avait l'histoire de la passe aussi. De la passe du dragon IEX qui est complètement éclaté en termes de puissance et de rapport puissance-coups-stamina. C'était assez une dinguerie, tu ne comprends pas. Les mecs, ils étaient full bourrés. Ils étaient totalement full bourrés quand ils ont fait ça. Elle est où, d'ailleurs, la passe ? Elle est où ? Attends, on va sauter vite fait. Ah oui, elle est là. Elle est là. Regardez-moi ça. 300 de puissance pour 320 stamina. Les mecs, ils étaient full bourrés déjà à l'époque. Même si, même encore maintenant, ils sont full bourrés chez Clam. On ne va pas se mentir. Mais là, c'était pompon. Je ne sais pas c'était quand. Le mec, il n'était pas bien. Il revenait de soirée. Je ne sais pas. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, du coup, revenons à nos moutons. On va revenir à l'autre version suivante. À la version suivante de Inno. Donc, on a eu cette version-là de Inno qui était sortie en 2018. Dans mes souvenirs, je crois. C'était le Attaque Féroce Dragon Tigre Yuruyuma Inno. Et la carte, elle est vraiment stylée quand même. C'était avec le maillot du Japon. Forcément, comme vous le savez, il a la double nationalité Inno. Forcément, en Uruguayen, il y a un japonais. Forcément. Et c'était... Il n'a pas été marquant, ce personnage. On ne va pas se mentir. Il a été vite oublié. C'était compliqué de le jouer déjà à l'époque. Dans mes souvenirs, c'était compliqué. D'ailleurs, il fallait le jouer en combinaison avec... Avec Hyuga. Oui, c'est ça. Avec Hyuga. C'était compliqué quand même. C'était compliqué. Par contre, il avait une duo S qui était juste insane. En termes d'animation, c'était... Ah, c'est... C'est du caviar. C'est... Voilà quoi. Il avait le tir combiné Tigre et Dragon qui, à l'époque, était 475. Quand il est sorti en 2018, c'était pas mal. C'était pas mauvais. Loin de là, c'était quand même plutôt pas mal en termes d'intensité. C'est sûr que maintenant, 475, c'est complètement dépassé. Ça, on est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'était bien pour l'époque. Mais compliqué. Dans mes souvenirs, c'était compliqué à jouer. En plus, son leader était joueur Amérique latine, type V. Ouais, ouais, ok, ok. Dans mes souvenirs, il est... Je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu en PVP, lui. Donc, un peu dommage. Mais c'est un perso qui est très rare. C'est difficile. Je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont eu, ce personnage-là. Et puis, voilà. Donc, du coup, il avait une duo avec Yuga qui était assez insane. On ne va pas se mentir. Il avait quoi d'autre ? Non, c'est tout. Bah oui, pas forcément. Donc, du coup, next. On va essayer de ne pas trop tarder. On a eu, lui aussi, le Hino Rouge RJ7 qui, D1... Bah, D1, c'est pareil. Ce n'était pas ouf. Ce n'était pas ouf. En plus, il avait, je crois, un passif critique. Je ne sais pas quoi, un truc comme ça, non ? Ouais, probabilité de coup critique était... Non, ce n'était pas ouf. Ce n'était vraiment, vraiment pas ouf dans mes souvenirs. Il avait le tir du dragon à 445. Déjà qu'à l'époque, c'était claqué au sol. Mais là, encore maintenant, tu te dis, what the fuck ? Donc, voilà. Donc, non, ce n'était pas ouf. Pareil, lui, c'est Poubelle. C'est Poubelle IEX, clairement. Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Poubelle. Poubelle Sama. Après, il y avait une histoire du Hino d'Eventapont. Je crois que c'était lui. Que j'avais eu, d'ailleurs. Que j'avais eu. Je l'avais testé vite fait. Bon, il était tueur de japonais à l'époque. Il y avait pas mal de japonais. Donc, ce n'était pas mauvais. Voilà, ce n'était pas mauvais. Mais ce n'était pas ouf. Ce n'était pas ouf. C'était, comme dirait les Belges, c'est de la merde. C'est totalement de la merde. Du coup, voilà. Skip. Voilà, skip. On ne perd pas de temps. Après, on a eu notre ami de Hino, la grosse tornade de l'Uruguay. Hino rouge qui est arrivé durant l'anniversaire. Je ne sais plus lequel. Monson, il n'y a plus 2019, non ? Je ne sais plus. Bref, il ne m'a pas marqué tellement qu'il était claqué. Du coup, il avait quoi ? Tire de la tornade à 465. Allez, c'est la grande époque des Sud-Américains. Qui était claquée au sol, on ne va pas se mentir. Il avait tueur d'endurance, 20%. Waouh, ce n'était pas dégueulasse. Mais aux Eftiers, clairement aux Eftiers. Drip de la tornade qui fait des fautes. Tout ça, tout ça. Bon, bref. C'est de la merde. Totalement de la merde. Mais par contre, la carte, elle est stylée. Là, le petit Mario qui va bien. La petite boucle d'oreille. Ça, c'est god tier. Ça, c'est god like. Là, ça, je mets 20 sur 20 sur la carte. Magnifique. Bref, next. Ensuite, du coup, du coup, on avait... Ah, le famoso. Ryoma Inno Dreamco. Dream Collection. Forcément. Très fort. Très, très fort. Très fort quand il est sorti. Il était sorti en Dream Collection. Mais malheureusement, il n'a pas duré. Parce que, à part à puce B, forcément. Passif. Ah, bah oui. La méta Wardus, elle avait duré tellement longtemps. On se disait, ouais, c'est cool. Il va être tueur de beaucoup de gardiens. C'est cool. Waka, que ce soit Waka Vert, que ce soit Waka Shimazu Dreamfest. On se disait, c'est nickel, etc. Donc, la méta Wardus, elle est décédée juste derrière. Très peu de temps après. Donc, du coup, tu ne l'as pas vu très longtemps, malheureusement, ce Inno. Pourtant, il n'était pas mal. Il avait le ballon haut, le ballon bas. Il avait intensité, je crois, sur les TS. Ouais, c'est ça. Intensité sur les TS. 15%. Ballon haut et ballon bas. C'était vraiment bien. Tueur d'endurance. Il était vraiment bien stuffé, ce Inno. Il était vraiment, vraiment bien. Mais malheureusement, son passif l'a tué un peu. Clairement, on ne va pas se mentir. Tueur de joueur mondial espoir. Du coup, on ne l'a plus jamais revu, le pauvre. Mais c'était pas mal Day One. Voilà. Bigito, je me souviens, il l'avait joué à l'époque. Il faisait pas mal de dingueries avec. Donc, c'était pas mal. Mais malheureusement, il a été vite oublié. C'est dommage. C'est dommage. Donc, next, suivant. On a eu... Ah oui, on a eu lui aussi. Ah là là. C'est... Ah oui. Avec son maillot officiel, là. Qui est toujours aussi stylé. Qui était le full body stand. Qui est arrivé, je crois, à l'anniversaire des 3 ans. Si je dis pas de bêtises. Bah lui, pareil, il n'y a personne qui a invoqué dessus. Il était dans un portail complètement claqué au sol. Avec, je crois, son ami Victorino. Qui, lui, a encore pu claquer. Estombé. C'était... Estombé. Il avait, par contre, Il avait la particularité d'avoir un excellent shoot à 490 avec notre ami, notre ami Yuga Goon. Et là, tu te dis, mais à l'époque, mais pourquoi j'ai pas invoqué ? Mais pourquoi j'ai pas invoqué ? Bordel de Sion. Et oui, parce que Yuga, maintenant, tu peux jouer Yuga et Inu ensemble. Tu vois, tu peux totalement les jouer. Mais malheureusement, tout le monde n'a... Il n'y a personne qui a invoqué sur ce portail de mort. Donc, du coup, forcément, il n'y a personne qui a la TS. À part les maxi-baleines, du Koweït FC, du Arab Legends, du... Ce que tu veux, voilà. Mais dans les qu'on fait faire, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'aient, le perso, tu vois, pour te dire. Il doit y en avoir, bien sûr. Mais pas beaucoup, je pense. Du coup, voilà. Donc, la TS, qu'on n'aura jamais. On ne sait pas s'il y a à revenir un jour. Donc, voilà. Bim, bam, boum. Mais, voilà. Lui, on l'a jamais vu en PVP. Lui, c'est pas rien. Il a disparu. Il est arrivé instant. Il a disparu. Il est tombé. Donc, voilà. Donc, Inu, voilà. On a eu la première version d'un club de Inu, River Plate, qui était, ma foi, ouais, voilà. Voilà, t'as entendu ma réponse, hein. Donc, voilà. Il avait le tir de la tornade à 465. Wouah, punaise. Frérot, frérot, en 2020, frérot, 465, frérot. Mais non, 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 non. Il avait son passif. Franchement. Full Power, 15%. Ça, c'est un truc que tu mets dans un achat, tu vois. Tu le mets de côté, mais tu le mets pas en passif, tu vois. Lui, il l'avait en passif, le pauvre. Donc, déjà, dès que t'as vu ça, t'as fait, allez, c'est mon skip. Allez, à vous eff. Et vu qu'il avait pas les TS, tu te dis, bah, il a les TS, mais elles sont tellement éclatées que tu te dis, bon, vas-y, laisse tomber, c'est mort. C'est injouable, le bordel, le bousin. Du coup, voilà, il avait un truc avec Gakuto. En fait, c'était à l'époque de la méta non-jabverse, si vous vous rappelez. Et juste après l'anniversaire des 3 ans, la non-jabverse qui était très présente. Et du coup, lui, il se mariait bien dans cette méta avec Higawa Dream Collection. Forcément. C'était pas mal au niveau du combo du lien. Mais en soi, le personnage était pas ouf. Je me souviens même que Mota, il l'a testé vite fait, il l'a vite abandonné, le perso. Donc, c'est pour te dire. Ah, il avait un cheat, je me souviens pas. Réduction de 10% des effets de paramètres pour les joueurs de Club Amérique Latine. Ah, intéressant, ça. C'est le seul truc, hein. Mais sinon, pour le reste, aux aftières. Ah oui, ah oui, la dinguerie. La dinguerie, il est bon sur ballon haut et il a placeur de ballon bas. Mais bien sûr, encore une preuve que Club est bourré. Et full bourré. Après la passe IEX. Ah, IEX. Maintenant, t'as le placeur de ballon bas sur un personnage qui est bon sur ballon haut et qui est normal sur ballon bas. JPP. Ah là là, Club Games. Je sais pas ce qu'ils prennent là-bas, mais c'est du lourd, frérot. C'est du lourd, je te le dis. Du coup, et ensuite, on arrive sur El Famoso. El Famoso, vraie version de Inno. Après, pour moi, clairement, le Inno V1 était incroyable sur la version Jap. Pour moi, c'est un Inno qui a marqué le jeu. Et après, t'as le Inno V2 qui est arrivé entre-temps, récemment. Et lui, vraiment très très fort. Ça, il n'y a pas de souci. La carte est magnifique. Je pense qu'il n'y a personne qui le dirait à le contraire. Même si tu regardes la petite main, ici, là. La petite main, c'est quoi ça, Club Games ? C'est quoi cette main ? On ne peut pas l'en vouloir parce que c'est Takahashi Miskin. Il ne sait pas dessiner des mains, le pauvre. Donc, on va, voilà. Après, je ne sais pas combien d'années, c'est toujours pareil. Après, peut-être que c'est un style. Peut-être qu'il se dit, ouais, c'est plutôt stylé. Je ne sais rien. On va savoir. Du coup, bah ouais, ce Inno, très très fort. Full body stand, 20% dans mes souvenirs. Yes. Il avait, voilà, il a le ballon haut qui est à 480. C'est bien parce qu'il est full body stand, donc ce n'est pas un souci. Le tir de la tournade qui fait le taf. Même, ça peut scorer quand même. Même maintenant, ça peut scorer, en vrai. Il faut lui rajouter le ballon bas, bien sûr. Mais, non, très très fort ce Inno. Vraiment très fort. Le lien est très très bien. Il avait le bonus dans la surface. Il a le bonus dans la surface, 10%. Donc, ça, c'est cool. Tueur d'endurance, c'est toujours très fort. Ça fait chier. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, gros saut. Gros saut merdo pour ce Inno que je trouve vraiment très 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 fort. Effectivement, ce Inno River Plate qui pète la classe. On ne va pas se mentir. Donc, voilà, grosso modo, on a fait un peu le tour. J'ai été très rapide. sur les personnages parce que je ne voulais pas vous endormir dans la vidéo, bien entendu. Mais, Inno, malheureusement, pour finir, pour conclure sur l'historique de Inno, en fait, dans le jeu, c'est que malheureusement, il n'a pas été gâté dans le jeu, malheureusement, que ce soit en TS, que ce soit au niveau des personnages, etc. Des fois, les développeurs, ils faisaient n'importe quoi aussi. Vous l'avez vu tout à l'heure, ce que je disais quand ils étaient foutes bourrés. Donc, voilà, mais on retiendra surtout le Dreamfest V1 et, selon moi, le Dreamfest V2 qui est très fort. Dommage pour le Dream Collection. Comme je vous ai dit, le Dream Collection, il aurait pu peut-être marquer son temps, mais il est arrivé trop tard dans la méta. Il serait arrivé beaucoup plus tôt. Il aurait été top pendant un long moment, parce que Tueur de World Dues, à cette époque-là, c'était quand même très fort. Donc, dommage pour le Dream Collection, mais voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce parlant de Ryuma Inno. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être rapide, de mettre un petit peu d'humour aussi, etc. Donc, voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ça, tout ça. Et passez surtout une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501